Musique Auteure, compositrice, interprète, Claudel est une vraie passionnée de musique. Originaire de Sainte-Adèle, c'est en 2010 qu'elle vient s'installer à Montréal. Elle diffuse de nombreuses vidéos de ses compositions et de reprises de chansons via sa chaîne YouTube. En 2013, elle fait le grand saut et lance son premier EP anglophone, Brainstorm. Sa voix unique et ses mélodies tout en douceur apportent un vent de fraîcheur et les pièces de ce EP se font entendre partout au Québec lors de sa tournée provinciale. Le 22 octobre prochain, Claudel lancera son premier EP francophone intitulé Le Fort. Aujourd'hui, elle nous reçoit en studio pour parler de cet album qui verra le jour dans moins d'une semaine. Claudel, ton premier EP, Brainstorm, est sorti en 2013. Est-ce que tu es contente de la réaction des gens? Ben oui, je suis contente. Je n'ai pas fait de lancement officiel pour ce EP-là, c'était vraiment comme juste sur Internet. Puis je vendais des discurs de téléchargement, puis j'ai fait plein de shows. En ce moment, tu nous reçois en studio parce que tu prépares ton deuxième EP. Ton premier était en anglais, cette fois-ci tu tournes vers le français. Pourquoi avoir décidé de changer de langue pour tes chansons? Ça s'est fait naturellement, je pense. J'ai travaillé fort pour que ça fonctionne, ça ne marchait jamais, je persistais en fait. Puis en fait, à un moment donné, j'ai vu comme une peine d'amour. J'ai fait une tourne en dessus, ça s'est enchaîné. J'ai écrit plein de tournes en français. Est-ce que les gens te reprochaient souvent de chanter en anglais le fait que tu es au Québec? Oui, quand même souvent. On dirait que je suis un peu bornée. Moi, quand j'ai une idée en tête, j'en ai rien à foutre. Je suis comme non, c'est ça que je veux. Puis dans le fond, je suis contente. Je m'écoute, puis je vais vraiment jusqu'au bout. Puis ça, je voulais le faire de cette façon-là, je l'ai fait. Puis là, tu vois, je l'ai fait en français parce que j'en ai envie. C'est pas... c'est pas j'en ai envie. Ça n'a pas influencé dans le fond ta décision? Non, non, du tout, du tout. C'est vraiment parce que j'ai le filet. Donc là, tu prépares ton deuxième EP, mais ça fait longtemps que tu fais de la musique. Ça remonte à où, cette passion-là? Comment tu as découvert que tu avais une passion, que tu avais un talent, surtout pour la musique? Je chante depuis que je suis vraiment enfant, depuis que je parle. Je pense que j'ai toujours chanté. La guitare, ça fait peut-être... je pense que ça fait 10 ans. Je joue depuis que j'ai 10 ans, genre 23 ans. Ça fait 13 ans. Oui, l'ukulé aussi maintenant, ça fait à peu près 2-3 ans aussi. Puis, dans le fond, j'ai toujours aimé la musique. Si j'en fais pas, je déprime. C'est comme... je pars en dépression. Quand je fais pas des shows pendant comme un mois, pour vrai, ça apparaît dans mon moral. Je fais le moins bien. J'ai trop hâte tout le temps. Tu composes aussi tes propres chansons. T'écris, tu composes également la musique. Ça vient d'où, cette capacité-là à écrire, à composer? J'ai toujours écrit ça aussi. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais toujours des poèmes. J'ai commencé à écrire des chansons vraiment tôt. C'était pas génial au début, mais c'est ça. J'ai continué, puis à un moment donné, ça a donné de quoi. J'ai toujours écrit tout le temps, tout le temps. J'écris des petits journals intimes, des poèmes. J'étais bien... je parle toujours d'amour. J'ai toujours été de même. C'est ça, en fait, tu t'inspires de ce qui se passe dans ta vie, j'imagine, pour composer tes chansons? C'est toujours très personnel. Toutes mes chansons, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, ou quelque chose que l'autre a vécu, puis que je m'inspire. Mais en général, c'est plus moi, là. Et on le disait, tu prépares ton deuxième EP. Est-ce que tu peux m'en parler un peu au niveau du son? À quoi on peut s'attendre? Ça va être live. C'est très live, c'est très doux. Mais il y a beaucoup plus d'instruments, mettons, que sur le premier EP. Le premier EP aussi, c'était live. Mais c'était juste guide voix avec un peu de bac vocal. Mais là, c'est vraiment... Il y a bien plus d'affaires, là. Contrebas, on a racheté, il y a eu deux guitares, ou du xylophone, en tout cas. Il y a plein d'affaires, là. Plus d'affaires, on en trouve sur le premier. C'est plus complet, là. T'as presque fini d'enregistrer l'album. Est-ce que t'as déjà une chanson, coup de coeur, une qui vient de chercher un peu plus? Ouais, ben, je les aime toutes, là. C'est drôle, là. Mais c'est vrai qu'on a choisi, justement, qu'on va faire un vidéoclip, là. Donc, c'est ça. J'en ai une préférée. Je suis plus sûre c'est laquelle, je ne peux pas le dire. C'est le fort. Je pense que c'est ça, là, en fait. Elle est plus belle que ce que je m'attendais, là. On l'a améliorée, on l'a changée, puis je suis meilleure. Je suis trop contente. Puis, au niveau des collaborations sur cet album-là, avec qui tu travailles pour créer cet album-là? Je travaille avec Vincent Yel, qui fait les bacs, surtout la contrebasse, parce que c'est le contrebassiste. Il a fait un petit peu de git. Je ne sais pas, je n'oublie rien. Il a fait de la tambourine, des percussions. C'est ça. Plus d'enfants. Il y a eu Jay, c'est ong, aussi, que lui, c'est lui qui fait le studio, qui m'enregistre. Il a fait du snare, des percs, aussi, puis des bacs. Est-ce que tu dirais que c'est difficile de percer au Québec en musique? Oui. En plus, moi, je pensais au contraire. Je croyais peut-être que ça pourrait être plus simple. Dans le fond, je pensais qu'il y avait moins de monde. Je ne m'intéressais pas tant aux gens qui faisaient de la musique en français avant, vu que j'étais plus portée sur l'anglais. Depuis que j'en fais, j'ai découvert plein d'artistes vraiment talentueux. C'est juste fou comment il y a du monde qui fait de la musique au Québec. Le monde est bon. C'est dur de faire sa place, mais en même temps, c'est cool. Le monde, souvent, ils veulent faire des collaborations. Comme on s'entraide, je trouve ça cool. J'ai des amis qui ont fait de la musique ensemble, comme Vanu, que je partais en tournée. Dans le fond, on s'entraide. Je pense qu'on le fait pour le fun, aussi. et qu'on se souhaite tout un jour de faire ça de notre vie. Tu as des belles rencontres et beaucoup de succès avec ton album, aussi. Merci. Et des nuits où il fait trop noir La suite est enfoncée dans le mur Des nuits où je perds mon temps À penser au lendemain Tu me racontes tes histoires Toi, tu sais comment Mettre mon cerveau à off Et mon sourire à on Les questions nous fuient Quand je les vois arriver Je les repousse à grands coups de pied C'est plus facile à t'écouter Tu me dessines sur le corps Avec tes doigts Comme un pinceau sur une toile Tu joues aux maîtres Je nous aime coucher sur le plancher De vous contre le mur Le nez d'un peinture Dans la douche De tous les bords Tous les côtés Les questions nous fuient Quand je les vois arriver Je les repousse à grands coups de pied Les questions nous fuient Quand je les vois arriver Je les repousse à grands coups de pied C'est plus facile à t'écouter Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz